Ravie de vous retrouver pour l'actualité sur la radio-télévision nationale et congolaises. Bonjour à toutes et à tous. Les titres, 6 personnes calcinaient ce matin à Réguigny vers la route Bypass suite à l'incendie d'un camion citerne et qui proviendra de la province du Congo central. Les détails dans un instant. L'oncement hier de la campagne de recrutement de 13 000 policiers sur l'ensemble du territoire national par le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. L'objectif est de renforcer la sécurité dans le pays. Bienvenue. Pour prendre part au sommet sous la forêt d'Amazonie, le président de la République Félix-Antoine Tisekedi est arrivé au Brésil. Félix-Antoine Tisekedi va participer à ses travaux en tant que dirigeant du pays leader du bassin du Congo-Ligtaï dans nos prochaines éditions d'information. Un événement malheureux est survenu dans la commune de Ngaba. Il s'agit d'un incendie qui s'est déclaré ce matin. Il a calciné six personnes selon la population du camion citerne en provenance du Congo central a heurté sur un poteau du réseau électrique provoquant ainsi un gigantesque incendie. Il est fait avec Iverson Kaboba. Une violente collision entre camions citerne transportant du Félix et un poteau du réseau électrique a entraîné un incendie gigantesque. L'endroit est encore filmant. Le feu lui a embrasé magasins, boutiques et dépôts. Certains témoignages évoquaient des cas de mort au total six. Nous sommes en plein quartier résidentiel de Réguigny, commune de Lemba, et la scène se serrait déroulée aux alentours de deux heures du matin. Le véhicule citerne, à l'enjeu du sinistre, proviendrait du Congo central. Ça a perduré pendant une année et demie. On ne s'est pas arrangé. C'est ça la cause de cet accident-là, parce que moi c'est tellement qu'il lève. Et cet événement a commencé depuis deux heures du matin. Mais les bravours de nos jeunes, de Makala et celles de Réguigny, ils ont tout fait pour arrêter cet hémorragie. Quand quelqu'un, par exemple, au lieu de laisser cinq mètres pour construire, il va construire donc jusqu'à zéro mètre. Ça c'est inadmissible. C'est pour cela que je dis que la responsabilité est partagée. Mote, bande, nezayas, courant. Bandaba, tchaba, câble, va changer à Kayangote. Bandaba, tchaba, câble, même prise de... Regardez ce câble de la SNEL. Il sort dans un état de vétusté très avancé. Toutes nos marchandises et autres biens de valeur sont partis en fumée. Nous lançons un SOS à l'endroit des autorités pour nous venir en aide. Le vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Moulumba, qui s'est rendu sur les lieux de l'accident, a rassuré la population quant à la prise en charge des victimes de ces drames. J'ai rassuré au Bougoumès, les maisons seront détruites. De toute façon, les maisons qui sont construites sur l'entreprise publique ont encore créé les dégâts. Parce que les camions, après avoir herté un autre petit camion, il est allé s'approcher aux maisons construites arbitrairement. Ce matin, on était à deux et là, on vient de m'informer la police. Le commandant, il vient de m'informer que nous sommes arrivés à cinq pertes. Pour maîtriser ces fournaises, des équipes de la Croix-Rouge, des sapeurs-pompiers ont volé à la rescousse. Interdiction aux gros camions de circuler la journée pour lutter contre les embouteillages. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Péter-Cazadi, l'a dit au responsable de la police nationale à Kinshasa, à l'occasion du lancement ficelliaire de la campagne de recrutement de 13 000 nouveaux policiers. Ce recrutement qui concerne toutes les provinces a pour objectif de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le point avec Alain Bicaille. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité, a fait coutumier passe de la parole à l'acte en ce qui concerne le recrutement de 13 000 nouveaux policiers qu'il a annoncé quelques semaines après sa prise de fonction. C'est lundi 7 août, Péter-Cazadi-Canconde était avec les responsables de la police nationale pour lancer cette campagne de recrutement. L'objectif de cette campagne est de renforcer la sécurité à travers les pays. Concernant le recrutement de policiers, il est décidé à partir d'aujourd'hui que le recrutement ait été lancé. Le recrutement se fera à travers tous les territoires nationaux, dans les principaux provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions sous commission de recrutement. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette réunion dont la lutte contre les embouteillages récurrents dans la ville de la province de Kinshasa. A ces sujets, des mesures drastiques ont été prises telles que l'interdiction de circulation des gros camions pendant les journées dans la ville de Kinshasa et le monnayage des contravations routières. Pour les embouteillages, il nous a été recommandé de faire observer scrupuleusement le code de l'amitié pour dire que tout est prévu dans ce cadre, que ce soit du non-respect des dépenses, que ce soit des sens concours que nous avons besoin de l'utiliser, que ces actes seront réguliers. Rétenons que cette mesure existait déjà. Elle a été sanctionnée par un arrêté du gouverneur. La police ne va qu'à l'appliquer. Pendant 7 jours, les conseillers d'État gabonais et congolais étaient en séance au travail. Une rencontre à forte coloration justice et coopérative. La ministre congolaise de la justice, Rouss Moutou Moukissé, a salué cette initiative. Dienne Balaka pour le reportage. Avec la délégation du Conseil d'État gabonais, conduite par son premier président, Jean-Paul Komanda, accompagnée par la première présidente du Conseil d'État de la RDC, Marthe Odio Nonde, pour le partage d'expériences entre les deux institutions, la ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rouss Moutou Moukissé, a salué cette initiative de partager des bonnes pratiques qui s'installent dans leurs États respectifs. Et nos textes que nous utilisons aujourd'hui pour pouvoir gérer le contentieux reposent sur ces bases-là. Et aujourd'hui, nous sommes amenés un peu à échanger sur les méthodes sur lesquelles nous pensons gérer ces conflits, ces contentieux. Et c'est au magistrat gabonais d'ajouter les Gabons, tout comme l'air de ces entérités, des documents de la colonisation. L'objectif est d'améliorer les pratiques judiciaires. Le fait de changer les méthodes, les manières de gérer les contentieux, nous améliore aussi nos manières de travailler. Son collègue congolais a salué cette initiative de partager de bonnes pratiques car le Conseil d'État du Gabon fonctionne depuis son indépendance. La première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio Nonde, s'est réjoui d'avoir beaucoup appris de cette séance de travail de près d'une semaine à Kinshasa et a souhaité que ces genres d'échanges soient pérennes. Passation de cérémonie de passation de charge à l'Institut National de la Statistique vendredi dernier. La nouvelle équipe dirigeante a reçu les nouvelles orientations auprès de la ministre du Plan pour la réanimation de cette structure étatique. Françoise Boué-Lavoie. Vendredi 4 juillet 2023, les nouveaux animateurs de l'Institut National de la Statistique ont été investis par le secrétaire général au ministère du Plan, Daniel Epembe, devant le Conseil scientifique. Ce lundi 7 août 2023, la nouvelle équipe est venue pour un premier contact avec la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminoua-Touloukane, une rencontre d'orientation. Elle nous a rassurés de son soutien et de son appui. Nous avons à l'INES des experts et nous comptons sur l'appui du ministre pour relever l'INES. Consciente des besoins du pays pour planifier le développement, la patronne du plan donne un nouveau souffle, une tâche ardue. Là par les problèmes de recensement, comment nous pouvons mettre et redynamiser l'Institut National de la Statistique en produisant les données statistiques qui peuvent aider les consommateurs, c'est-à-dire le gouvernement et les autres, pour faire les plans de développement basés sur les données statistiques qui ne sont pas disponibles pour le moment. Le Conseil scientifique de l'INES, dirigé par Coccolo-Sébastien, et le comité de gestion sous la coupe d'Élisée Chauvoux, ont été invités à s'investir pour aider cette institution publique importante à jouer pleinement son rôle. L'intégration de la RDC au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est sont en importance. Les députés congolais qui siègent dans cette assemblée législative, on a parlé au cours d'une audience avec le ministre de l'État en charge de l'intégration régionale, Antipa Sambou Sanyamou. C'est le détail avec Sylvie Moïmo. Les quatre députés RD congolais qui siègent au sein de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, reçus par le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipa Sambou Sanyamou, estiment que l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est est un défi à rélever afin de gagner la bataille de la sécurité et de l'intégrité territoriale. Ils estiment que cette force régionale devrait stopper les intentions bellicistes des certains voisins de la RDC. Pour ces députés, la communauté de l'Afrique de l'Est offre des opportunités économiques que la RDC doit saisir. Nous sommes venus confirmer, affirmer la vision clévoyante du président de la République, chef de l'État, pour dire que c'était judicieux. C'est depuis mars 2022 que le Congo a adhéré à l'EAC et c'était une décision responsable. Qu'on se le dise, quelqu'un qui s'oppose à ça, je crois qu'il ne connaît pas bien la situation du pays. Nos populations qui sont à Bokavo, à Goma, à l'Est et là-bas, ils dépendent. Ils font tout le commun, c'est avec ce coin-là. La chaise vide ne paye pas. Nous pensons discuter de vivre, voir avec nos collègues, on est en vie, on discute avec, pour nous faire voir ce qui est diabolique, ce que nous avons appelé diabolique, puisque les tueries ne sont pas... Nous disons à tout le monde que nous voulons la paix. Et nous avons dit que si l'Afrique souffre, ou si l'Afrique est enversé à cause de quoi ? De tous ceux qui font la vie de la RDC, nous avons tout ce qu'il faut pour faire démarrer l'Afrique. De son côté, le président du Conseil des ministres de la Communauté de l'Afrique de l'Est et ministre des Affaires étrangères, de la Jeunesse, Sport et Culture de la République du Burundi, Ezekiel Bigira, est venu s'entretenir avec le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale, Antipas Boussani Amoussi. Les deux hommes se sont rejouis des liens de fraternité entre les deux chefs d'État, à savoir Félix-Antoine Djisekedi-Tulumbo et Evariste Ndaïchimie. Quelques experts du ministère de l'Emploi, a été en formation. Ils ont renforcé leur capacité sur le rouage de la protection sociale axée sur la sécurité sociale, question d'amener les populations évoluant dans le secteur informel à s'y intéresser à travers les opportunités qu'offre cette assurance. Crécile et Raphaël Sadion, signeront ce reportage. Les activités informelles dans les différentes communautés locales de la RDC, en général, et dans les 465 quartiers de la capitale, font vivre beaucoup de ménages. Mais malheureusement, les personnes évoluant dans ces secteurs informels ne sont pas informées des opportunités qui sont les leurs en ayant une assurance sociale afin de garantir leur sécurité sociale. Parmi eux, les acteurs de la société civile. Quelles sont alors les pistes de solutions à prendre en compte pour garantir leur sécurité sociale ? Une question qui a fait l'objet de cette formation d'interessence, des informations et d'expertise avec les experts des services techniques du ministère de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale sur la protection sociale axée sur les assurances sociales. Et nous avons organisé cet atelier juste pour résonner ensemble avec les experts en matière des protections sociales axées sur la sécurité les assurances sociales, ceux de la société civile et ceux de l'État congolais. Mais à travers le programme qu'on appelle le programme national de protection sociale et avec la direction de mutuelle et assurance. Et si les gens n'arrivent pas à comprendre l'importance de cet atelier, quelles que soient leurs expertises, ils seront toujours inutiles à l'État congolais. Pourquoi ? Parce que chacun de nous aspire à un changement. Et ce changement-là, c'est ce que nous appelons atteindre le niveau de se suffire et de se satisfaire sur tout le plan. Mais dans un esprit de la cohésion sociale et de la solidarité nationale. Cette formation organisée par le CONAFED avec l'appui de l'OPC qui s'est clôturé ces 4 août 2023 sera suivie d'un autre séminaire de deux jours sur les cadres des acteurs ad hoc dans les assurances et autonomies financières de la famille humaine congolaises. En fonction de 17 ODD, c'est pour garantir l'accès et l'ajustance de tous à leurs droits humains. Elle a reçu le prix chez Chambres en production à l'occasion de la journée de la femme africaine. Karine Bouaki, une entrepreneur congolaise est reconnue par les actions sociales qu'elle mène sur l'entrepreneuriat de la femme congolaise. Chimène Dondo. Apport vision d'un entrepreneur à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme africaine. Une cérémonie ayulée à la salle polyvalente Africana Palace dans la commune de Linguala. A cette occasion, le chancelier de nation opérateur culturel international et homme d'état à son nom, Modeste Chamba alias Choms Production, a présenté une dame en sa qualité d'ambassadrice de la paix à travers le monde, Mme Karine Bouaki-Yembi qui était investie au palais du peuple et ensuite il a remis le prix au leader de l'entrepreneur dans le secteur de vivre et frais en présence du secrétaire général de la culture et le représentant du ministre de l'économie nationale et des affaires sociales. Il a salué le 9e juge de la francophonie organisé par la République démocratique du Congo en soutenant les actions du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. A quelques semaines de la rentrée des classes, les femmes de Mouamba ont su les moyens nécessaires pour une bonne préparation. Le geste est signé à Christelle Kanembo, un copatriote congolais qui mène une lutte acharnée dans la promotion de l'éducation de la jeunesse congolaise. Junior Robo Numa et Joël Kaimbi. C'est une ambiance conviviale et un résultat d'une forte mobilisation des mamans déterminées à assurer l'avenir de leurs enfants à quelques semaines de leur entrée scolaire 2023-2024. Tumbo Amba s'aligne derrière ce jeune Congolais Christelle Kanembo qui a procédé à la sensibilisation des parents de cette circonscription électorale de la capitale sur l'épanouissement scientifique et morale de la jeunesse congolaise. La quintessence de cette rencontre était une pique de rappel quant à l'importance de la scolarisation de la jeunesse. Nous savons que dans un foyer le foyer a un pilier principal qui demeure le papa mais en termes d'éducation dans le foyer nous nous rabattons souvent sur la maman alors nous sommes passés au trape de nos mamans afin qu'elles puissent conscientiser la jeunesse et les enfants sur l'importance de la scolarisation et promouvoir leur épanouissement tant intellectuel que moral. Nous savons que la rentrée scolaire approche alors nous avons tenu apporter notre petite contribution certes elle est minime mais pour nous c'est déjà un geste qui ponte parce qu'au-delà de ce que nous avons posé nous avons passé un message que nous avons jugé très important et nous savons que ce message portera de fou dans les jours à venir. Avec la remise des enveloppes tour à tour aux mamans présente Christelle Kanyembo et l'union populaire républicaine s'engagent à soutenir les efforts à travers un investissement à long terme dans les domaines de l'éducation. Dans la province d'Anglika la gouverneure a réuni autour d'elle les responsables politiques membres de l'union sacrée et les a appelés à l'unité et à la cohésion nationale. Dans l'esprit de restaurer l'unité au sein de l'union sacrée de la nation plateforme politique soutenant la vision salvatrice du président de la république démocratique du Congo Félix Antoine Tiseke dit Chilombo le gouverneur de la province du Tanganyika Julien Gunguamoyuma a communié avec tous les fédéraux de cette famille politique dans la salle de banquet de l'hôtel Flora à Calémi. Plus de 80 partis politiques ont été présents à cette rencontre qui a connu un moment d'échange sur les valeurs de l'union sacrée le soutien aux actions du chef de l'état qui en est son autorité morale et le préparatif de son arrivée à Calémi à l'occasion de la 10ème conférence des gouverneurs. Julien Gunguamoyuma qui coordonne d'office l'union sacrée au Tanganyika en sa qualité de la représentante légale du chef de l'état a demandé à ses hôtes de demeurer sages objectifs et soudés pour l'atteinte de l'ère objectif commun celui d'accompagner Félix Tisekedi jusqu'à sa réélection en décembre 2023. L'union sacrée veut dire unité et sagesse qu'ils ne vous promettent pas des choses qu'ils ne seront pas réalisées. Ce moment d'échange ayant réuni la quasi-totalité de partis politiques de l'union sacrée implantés au Tanganyika en l'occurrence ceux du Présidium National étaient une aubaine pour les fédéraux de formuler des recommandations à l'endroit de l'autorité provinciale pour la bonne marche de la plateforme. Pétri d'une grande capacité d'écoute et d'analyse Julien Gunguamoyuma a de nouveau invité ces fédéraux y compris ceux qui n'ont pas été présents à rejoindre la table ronde du dialogue pour la 6 du dimanche 13 août qui sera consacrée à l'interprétation de la charte constitutive et la structuration officielle de l'union sacrée province du Tanganyika. Norbert Basenguezi Katintima est le président du Milapro ministère des laïcs protestants c'était au cours du congrès national de cette structure la cérémonie de clôture s'est déroulée sur le site Chambah dans la commune de la Gombe le week-end dernier pour l'Eklouma nous en parle. Élu à la tête du ministère des laïcs protestants avec 207 voix sur 215 Norbert Basenguezi Katintima s'est dit conscient de la lourde mission lui confié un vote organisé à l'issue du congrès national électif qui avait comme thème choisi la vie dont la clôture a eu lieu le samedi 5 août 2023 au centre d'accueil Mgr Chambah dans la commune de la Gombe Je me sens beaucoup plus responsabilisé parce que j'étais 10 ans d'IRA président des laïcs protestants du site Kivu au niveau institutionnel c'est une promotion normale mais au niveau des responsabilités devient une responsabilité nationale et je dois beaucoup travailler pour répondre aux trois missions de l'église appuyer l'évangélisation appuyer le développement et le processus électoral L'élection de Norbert Basenguezi Katintima à la tête des Milapro est une fierté pour l'église du Christ au Congo C'est une fierté pour l'église d'avoir à la tête de cette macro-structure un laïc qui a beaucoup d'expérience dans le monde politique dans le monde d'entrepreneuriat dans le monde ecclésiastique et je crois que et la jeunesse et le maman et les femmes nous allons nous mettre travailler en synergie pour redorer l'image non seulement de l'église mais aussi travailler pour le développement et la paix de notre pays S'agissant du texte juridique du Milapro le nouveau comité national devra mettre en place une commission chargée de rédiger le règlement intérieur laissé par le comité sortant Fin 5 ans d'existence de la paroisse catholique divin maître de Massina sans fil ça se fait à cette occasion une mèce d'action de grâce a été dite par Mgr Carlos Ndaka évêque auxiliaire de Kinshasa 23 juillet 2023 date choisie pour célébrer les jubilés d'argent pour les 25 ans d'existence de la paroisse catholique divin maître de Massina sans fil l'érection canonique et création de cette paroisse le dimanche 28 juin 1948 par les cardinales Frédéric Etchaoum cette paroisse fut directement dotée de son autonomie avec les missionnaires d'absorptionnistes le père Vincent Camberin premier curé suivi successivement d'autres prêtres curés Philippe Mouyindo Savary Land Jean Bosco Mayamba jusqu'à l'actuel curé Daniel Palouco qui s'insé la messe d'action des grâces de ce 23 juillet 2023 présidé par Mgr Carlos Ndaka évêque auxiliaire de Kinshasa représentant du cardinal Ambongo à cette cérémonie était centré sur les récits du semeur tirés de l'évangile de Matthieu pour dire que la sémence tombée sur les pierres et sur les sables était étouffée soit par des épines soit séchée ce qui ressemble à l'endurchissement du cœur de l'homme et l'envahissement par des soucis et la terre fertile cœur disposé à donner du fruit c'est le cas de cette paroisse du 20 maîtres qui a connu un essor c'est le couronnement de toute une histoire et c'est ce que nous sommes fait c'est d'abord à louer le Seigneur pour tout ce qu'il a réalisé dans notre vie à travers la paroisse du 20 maîtres chants et danses dans l'église était au rendez-vous avant le partage du repas de cœur entre les fidèles régroupés en CVB pour clôturer la fête pour rappel la paroisse du 20 maîtres est née de l'association de la paroisse Sainte Famille au quartier 12 de la comédie d'Angéline pour régler le problème des accidents de circulation répétés sur les enfants et les vieillards qui partaient de la rive et la comédie d'Emassinan s'enfile vers la comédie d'Angéline en traversant le boulevard Lumumba Autre chose à l'instar des infrastructures sportives réhabitées à Kinshasa pour abriter les Jeux de la francophonie la synergie des forces vives sociales de Matadi mène un plaidoyer pour la réhabilitation des infrastructures similaires au Congo central Pierre-Rombou Le succès de la tenue des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa qualifié par tous d'une mission accomplie d'un pari gagné et d'un grand miracle les Congolais n'a pas laissé indifférents certains compatriotes et pris de paix sociale du nationalisme agissant et du patriotisme exemplaire ces derniers ont salué la cristallisation de cette diplomatie sportive et culturelle incarnée par le chef de l'État Félix-Antoine Chiseguet de Chilumbo Je m'empresse un chapeau bas encore à dire pas seulement bravo au président de la République mais merci Fatih Fort de ce patriotisme que doit incarner tout Congolais Maître Patinzou y mène un plaidoyer pour la réhabilitation concrète de toutes les infrastructures sportives aussi bien de Matadi du Congo central que d'autres provinces de la République démocratique du Congo Nous avons demandé nous Matadiens l'implication du chef de l'État pour l'accomplissement l'achèvement de notre stade notre stade de Mouma que vous connaissez qui est aussi un grand stade de renommée mettre un peu aider le gouvernement provincial qui s'y attelle aussi mais si le gouvernement central s'y mettait le stade de Mouma va finir plus vite Soutenir nos actions à un pacte visible du président Tisekedi parmi lesquels le succès du 9ème jeu de la francophonie est aussi un devoir patriotique à marteler enfin le maire honoraire de la vie de porture de Matadi maître Patin Zouziwama Kengedi Aptem l'alliance de Pro-Etienne Tisekedi Wamulumba et son coordonnateur Lissanga Bunganga saluent la réussite de l'organisation des jeux de la francophonie on en parle avec Fifi Moukouni La 9ème édition de jeux de la francophonie a vécu les politiques saluent les bons déroulements de cette rencontre sportive et culturelle Pour l'alliance de Pro-Etienne Tisekedi Wamulumba à Pétem Monsig regroupement politique de l'opposition c'est le lieu de remercier les chefs de l'Etat les peuples congolais qui chacun en sait qu'il les conserve s'est investi sans réserve pour la réussite du 9ème jeu de la francophonie organisé par notre cher et beau pays la République démocratique du Congo tout le monde s'accorde aujourd'hui sur le succès indéniable qui a caractérisé ces jeux comme un seul homme tous signés autour du noble idéal d'ouvrir leur pays au monde sous la houlette de son excellence Félix Antoine Tisekedi Tchilombo président de la République chef de l'Etat L'enthousiasme et la ferveur exprimés par l'ensemble du peuple congolais tout au long de la tenue du 9ème jeu de la francophonie est à non point douté le signe d'une alerte collective pour le réveil la restauration et la redynamisation partagée d'une nation qui se relève et se construit contre vons et marées Maintenant que les lampions se sont éteints sur la 9ème édition des jeux de la francophonie estime qu'il faut revenir impérativement sur le grand danger de l'heure Les félicitations vont également à l'endroit de tous les membres du comité national de ce jeu Après le Maroc en 1989 la France en 1994 Madagascar en 1997 le Canada en 2001 le Niger en 2005 le Liban en 2009 et de nouveau la France en 2013 la Côte d'Ivoire en 2017 c'était donc le tour à la RDC d'accueillir avec succès les 9ème jeux de la francophonie à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023 l'ensemble des sites des compétitions sportives et des concours culturels a fait le plein des spectateurs dont la mobilisation de la population comolaise était forte nos reporters ont fait le tour de plusieurs sites à quelques heures à quelques heures de la clôture de cette grande messe de la jeunesse francophone à Kinshasa la mobilisation et l'engouement sont au rendez-vous Kinois et Kinois parents et enfants prennent d'assaut le site du 9ème jeu de la francophonie de l'échangeur de l'imité en passant par le stade de Tata Raphael au stade de martyr de Kinshasa l'ambiance est la même des séances des photos entre enfants parents et autres parties de longues files d'attente pour accéder au site par là dans chaque famille personne ne voulait manquer les différents spectacles que offre ce 9ème jeu de la francophonie qui coïncide avec les grandes vacances en RDC depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais participé au jeu de la francophonie mais je me retrouve aujourd'hui mon fils qui a 11 ans lui au moins maintenant il a bénéficié il a vu ce que moi son père je n'avais jamais vu à 11 ans alors c'est sous l'implication du président de la république Fatih Betton et nous disons merci parce que la RDC maintenant a gagné nous sommes plutôt émerveillés parce que il y a à la fois les hommes de culture les sportifs et puis il y a la grande population qui noisent qui est là en succès et pour nous Camerounais nous sommes très fiers d'être venus à ce jeu puisque nous comptons plus d'une vingtaine de médailles et je crois que c'est une bonne moisson et nous sommes heureux d'avoir été des témoins de ce 9ème jeu ici à Kijasa parents et enfants qui vivent pour la première fois ces spectacles de haut niveau remercient le chef de l'état Félix Antoine Tisséquet du Tulumbo pour ses paris gagnés je tiens tout d'abord à féliciter le gouvernement on est venu visiter bon coup de chapeau ça prouve que la RDC est capable de faire mieux que ça tant que Kinois je me dirais que c'est un motif de joie cela nous fait énormément plaisir parce que c'est pour une première fois que notre pays puisse accueillir ces jeux alors de tels événements de tels spectacles sont toujours inédits et ça fait énormément de joie à la population congolaise et particulièrement à la population kinoise dont je fais partie donc une fois de plus on peut être réjoué de ce qui est arrivé chez notre pays ces 9ème jeux de la francophonie resteront à jamais dans la mémoire des Congolais en général et des Kinois en particulier à présent on place à la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolodemazou du ministre en charge de l'intérieur selon Peter Kazadi pas de mort et aucun incident enregistré lors des 9ème jeux de la francophonie à Kinshasa annonce ce forum des AS zéro mort pas de blessés ou aucun incident majeur n'ont été enregistrés lors de la tenue des 9ème jeux de la francophonie Peter Kazadi jette des fleurs à la police et à toutes les forces de sécurité qui ont démontré à la face du monde que des allégations de potentielles situations d'insécurité étaient sans fondement la satisfaction de Peter Kazadi note le journal se justifie par le fait que la 9ème édition des jeux de la francophonie organisée pendant 10 jours en RDC ont été bouillicotées par certains pays pour des raisons sécuritaires il s'agit notamment du Québec qui avait craint pour la sécurité des membres de sa délégation une mise en garde du ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique aux responsables des établissements scolaires les frais scolaires seront perçus en franc congolais écrit la prospérité dans une lettre datée du 4 août adressée au gouverneur de toutes les provinces de la RD Congo ainsi qu'à la chaîne de commandement de l'éducation primaire secondaire et technique Tony Mwaba a inscrit la perception des frais scolaires en franc congolais le ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique a appelé les responsables régionaux ainsi que les cadres de l'administration de l'ISPT à prendre des mesures sévères contre les récalcitrants une réaction aux décisions du ministre Tony Mwaba c'est celle de la voix des 100 voix pour les droits de l'homme en croire actualité.cd cette ONG se félicite de récentes décisions prises par le ministre de l'EPST en prévision de la prochaine rentrée scolaire prévue le 4 septembre 2023 ces mesures qui s'appliquent aux écoles publiques et privées à travers la RDC sont accueillies positivement par l'organisation en tant qu'étape significative pour alléger les fardeaux financiers des parents parmi les nouvelles mesures figurent l'obligation de payer les frais scolaires en franc congolais ainsi que l'interdiction pour les écoles de réclamer les avances sur les frais le gouvernement décide de subventionner les sociétés pétrolières annonce la référence plus c'est pour combler selon le confrère les pertes et manque à gagner c'est l'utilité de l'arrêté ministériel signé le 5 août dernier par le vice-premier ministre de l'économie nationale Vital Kamiré du ministre des finances Nicolas Kazadi et celui des hydrocarbures Didier Budimbu cet arrêté consiste pour le gouvernement congolais à rembourser une dette accumulée le montage financier concrétisé vient compléter une partie des fonds dont le décaissement est décidé par le gouvernement afin de protéger le pouvoir d'achat des Congolais à travers cette politique de subvention des prix de carburant à la pompe Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction Nono Manseek Pwapin Dinama Nathalie Kikita et Jacques Kaboba étaient nos héros dans l'ombre restez avec nous l'information continue sur la chaîne nationale Sous-titrage Société Radio-Canada